Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividende. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en mangeant des pancakes au Nutella fait par votre cher et tendre. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, nous allons voir les 6 étapes pour construire votre portefeuille. Donc avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, rentrer votre adresse email et avoir accès à la newsletter du Dividende Club qui vous donne des astuces pour générer des revenus grâce à la bourse via les dividendes et via les plus-values. Ça vous permettra de bien dormir la nuit, de préparer votre retraite parce que ce n'est pas l'État qui le fera pour vous. Donc on passe aux 6 étapes pour construire votre portefeuille. Donc tout d'abord, on va parler du contexte. Donc la philosophie du Dividende Club, c'est tout simplement d'acheter et de garder des actions de type quality, donc de qualité pendant plusieurs années. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur les fondamentaux plutôt que sur les prix à court terme, donc ce qu'ils font de l'analyse technique. Donc une fois qu'on a acheté une action, l'objectif, c'est de la conserver pendant au moins 5 ans. Donc par exemple, dans le portefeuille Boules de Neige, donc un des services du Dividende Club, je suis skin in a game comme dirait Nassim Taleb. Donc je joue ma peau parce qu'en fait, je vous partage les achats et les ventes que je fais personnellement dans mon portefeuille. Et ces signaux d'achat et de vente, vous pouvez les copier et gagner de l'argent en même temps que moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, lui, il fait des siennes. Donc il y a toujours des hausses suivies de baisse. On a une année sur trois en moyenne qui est dans le rouge. Par contre, sur plusieurs décennies, les marchés y sont dans le positif. Pourquoi ? Parce que les actions, ça reste non pas des chiffres sur un écran, mais des parts d'entreprises avec derrière des entrepreneurs qui fournissent des efforts, du travail, de la discipline et qui amènent de l'innovation dans ce monde. Donc l'idée de l'épisode, de cet épisode, c'est de vous aider tout simplement à structurer votre portfolio. Donc la première étape pour construire votre portefeuille, ce serait d'avoir un nombre d'actions dans votre portefeuille qui est compris entre 10 et 30. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé ce chiffre-là. On a Benjamin Graham dans son bouquin L'investisseur intelligent qui nous donne cette tranche au niveau du nombre d'actions dans le portefeuille. On a de nombreuses études qui nous disent que le risque de marché, il est enlevé à partir de 8 actions en portefeuille. Donc il y a de nombreuses études sur le sujet. Au niveau diversification, il faut en faire, mais pas trop non plus. Donc par exemple, si on reprend l'exemple du portefeuille boule de neige, à titre perso, j'ai 10 actions maximum qui sont réparties dans des industries. Donc des actions qui sont robustes, antifragiles comme l'alcool, le cosmétique, le luxe, l'agroalimentaire, etc. La deuxième étape pour construire votre portefeuille, ce serait de garder vos positions pendant au moins 5 ans. Donc plus votre horizon d'investissement est court et plus on considère que vous faites du gambling, donc de la spéculation. Par contre, à contrario, plus votre horizon d'investissement est long et plus vous avez de chances de gagner en bourse. Troisième étape pour construire votre portefeuille en bourse, ce serait d'ajouter régulièrement de l'argent dans votre compte. Donc il fut un temps, donc en 2022, quand il y a eu une forte inflation à titre perso, j'investissais de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines. Alors je n'achetais pas des actions. Ce qui s'est passé, c'est que je changeais mes euros puisque je vis en zone euro et je l'ai changé en USD, donc en dollar américain. Donc toutes les semaines pendant 2022, ça s'est plutôt bien passé. Quand j'ai été salarié, donc il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'avais une fréquence d'investissement qui était mensuelle et à ce jour, étant à mon compte, je verse de l'argent sur mes comptes de manière trimestrielle. Certains le font deux fois par an, certains le font une fois par an. Donc ajoutez régulièrement l'argent dans votre compte, c'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir du cash en permanence et de saisir les opportunités, surtout s'il y a des cracks. Quatrième étape pour construire votre portefeuille, ce serait de ne pas vendre lors des périodes de haute volatilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la volatilité, c'est une bonne chose à court terme parce qu'elle permet de saisir les décotes qui seraient provoquées par les marchés, donc la folie un petit peu des investisseurs qui ont peur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une fois par an, les marchés perdent 10%, que tous les 4 à 5 ans, les marchés perdent 20%. Donc c'est arrivé en 2022, les marchés ont perdu plus de 20%. Donc vous avez une opportunité d'achat là en 2023. Et tous les 10 ans, donc une fois toutes les décennies, les marchés perdent en moyenne une fois au moins 30%. Donc même si les médias, ils vous annoncent que c'est la fin du monde à court terme, si vous avez un horizon à long terme, donc en années, voire en décennies, eh bien la fin du monde finalement, elle a peu d'importance et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la fin du monde, elle n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que malgré les guerres, que ce soit géopolitique où tout ce qui peut se passer dans ce monde, les manifestations, les retraites, etc., les marchés financiers, les entreprises, l'être humain, il trouve toujours des solutions pour innover, pour avancer, pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services et donc en faire bénéficier, les actionnaires, c'est-à-dire nous. Cinquième étape pour construire votre portefeuille, ce serait d'arroser vos belles plantes. Donc ce qu'il faut savoir en bourse, c'est que les winners, ils restent des winners et en général, ils compensent les pertes des losers. Donc il vous faut régulièrement, finalement, couper vos pertes. Donc si vous avez des brebis galeuses, des actions qui ne performent plus, dont les produits et services ne sont plus dominants sur leur marché, à ce moment-là, il vaut mieux vendre et réinvestir le cash sur des boîtes qui, elles, répondent à des besoins récurrents, qui ont pignon sur rue, qui dominent leur marché, qui ont un avantage concurrentiel. Sixième et dernière étape pour construire votre portefeuille, ce serait de fixer et d'avoir des objectifs à long terme. Donc quand on dit long terme, ce serait 5 ans minimum, voire plus. Donc on pourrait mettre comme objectif d'avoir des revenus complémentaires via le cash flow de dividendes ou les plus-values en revendant une partie des actions. Donc tout ça, ça vous permettra de protéger votre capital de l'inflation et aussi de préparer votre retraite puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'État qui le fera pour vous. Donc on résume les 6 étapes pour construire votre portefeuille. La première, ce serait d'avoir entre 10 et 30 actions en portefeuille pour être assez diversifié, mais pas trop. La deuxième, ce serait de garder vos positions pendant au moins 5 ans. La troisième étape, ce serait d'ajouter régulièrement de l'argent dans votre compte, donc fréquences mensuelles, trimestrielles ou autres. Quatrième étape, ne vendez pas lors des périodes de haute volatilité. Au contraire, servez-vous-en pour acheter des actions. Cinquième étape, vendez vos losers, donc coupez vos pertes et arroser vos winners. Sixième et dernière étape, fixez et ayez des objectifs à long terme. Donc avant de passer à la section 1%, je vous rappelle que vous avez un lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, rentrer votre adresse e-mail et vous aurez accès à la newsletter du Dividend Club où je partage sous forme de journal intime des anecdotes personnelles sur l'investissement. Je vous donne des petites astuces pour générer des revenus complémentaires via la bourse, via les dividendes et via les plus-values. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça vous permettra de mieux dormir la nuit, d'être beaucoup plus serein par rapport au futur, de protéger votre capital, de l'inflation et aussi de préparer votre retraite. Parce que l'État ne le fera pas pour vous. Vous êtes 100% responsable de ce qui se passe dans votre vie. donc vous devez mettre en place les actions qui vont vous permettre d'être indépendant, de protéger, de vous protéger en premier lieu, de protéger votre famille, vos proches, etc. Au niveau de la section 1%, je me suis dit que j'allais donner comme exemple le portefeuille Boules de Neige. Donc, je vous rappelle que c'est un des services qu'on a au Dividend Club. Donc, l'idée, c'est très très simple, c'est de donner des signaux d'achat et de vente. Donc, ce que je fais avec mon propre portefeuille, donc 4 à 6 fois par an. Alors, pourquoi si peu de fois ? Tout simplement parce que ça me permet de faire beaucoup plus de recherches. Ces recherches, je les partage via le podcast du Dividend Club et aussi, ça permet d'avoir beaucoup moins de frais de transaction. Donc, ça me permet d'avoir finalement de structurer un petit peu toutes les infos que je veux avoir au quotidien et de prendre de meilleures décisions d'investissement pour le long terme. Dans le portefeuille Boules de Neige, on a maximum 10 positions. Pourquoi ? Parce que mon cercle de compétences, il est très réduit que sur des actions globalement qui sont défensives. Autre chose, j'ajoute régulièrement, donc chaque trimestre, de l'argent sur mon compte, sur mes comptes d'investissement, sur mes brokers. Et puis principalement, j'achète des actions, comme vous le savez, ça fait maintenant bientôt 2 ans et demi, 3 ans que j'en parle sur le podcast. J'achète des actions à dividende croissante parce qu'elles me génèrent du cash flow. Donc OK, c'est des petits rendements, mais c'est des rendements qui croient au fur et à mesure. J'achète aussi des actions familiales que je compte conserver à vie pour faire comme dans ces boîtes-là de l'intergénérationnel. Et enfin aussi, j'achète des actions que je clone, donc je copie les meilleurs investisseurs. Donc je fais sur ce portfolio-là des arbitrages chaque trimestre. Donc vous avez eu quelques petits exemples de ce qu'on fait dans le portefeuille boule de neige. Je mettrai peut-être le lien en description. L'offre, elle n'est pas tout le temps disponible. Donc le portefeuille boule de neige, concrètement, il vous sert à bien dormir la nuit, à être serein, à vous dire que votre argent y travaille pour vous et que vous serez protégé de l'inflation, que vous allez générer du cash flow via les dividendes, que vous allez faire croître votre patrimoine et être serein pour la retraite. Je vous ai tout dit pour cet épisode. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.